Ce que j'ai voulu essayer d'expérimenter, c'est comment à partir d'une phrase entendue, on peut se faire tout un cinéma. En l'occurrence, c'est la mère d'une enfant de 10 ans qui l'emmène à l'école et sur le chemin du retour, elle croise la maîtresse qui lui annonce que sa fille est une catastrophe. Donc votre fille est une catastrophe et ça provoque chez cette mère une réaction, j'allais dire disproportionnée, même si ce n'est jamais agréable de s'entendre dire ça, bien sûr, et à partir de ce mot catastrophe, la narratrice va l'explorer par le biais du souvenir, elle va se souvenir comment elle-même a été considérée comme une catastrophe quand elle était enfant. Cette femme par ailleurs est rédactrice de mode d'emploi, donc le matin où elle entend cette phrase, elle peine à se rendre à sa réunion, c'est très dur, elle s'arrête dans un café, elle pleure, finalement elle y va et on lui remet, elle repart avec la rédaction d'un four à écrire. Donc finalement, le roman, c'est une espèce de va-et-vient entre la rédaction de ce mode d'emploi, donc la femme s'adresse à un vous qui représente les utilisatrices, évidemment, vous ouvrez votre four, vous positionnez le bouton, etc. Et au fur et à mesure, elle perd un peu les pédales et ce vous s'adresse à elle-même. Et c'est comme ça qu'elle revient sur les traces de sa catastrophe, de ce qu'elle appelle sa catastrophe. Et effectivement, comme vous le disiez, ça explore aussi les rapports mère-fille dans ce qu'ils ont de plus, comment dire, à la fois de fusionnel et de toxique. Effectivement, quand je suis dans l'écriture de choses graves, il y a quelque chose qui, je trouve que le grave poussé à l'extrême fait rire. Et du coup, spontanément, effectivement, dans l'écriture, j'ai besoin, enfin, ça se fait sans que je le veuille vraiment, mais j'ai besoin qu'on puisse à la fois rire, se moquer des choses qui nous effraient. Et c'est vrai qu'il y a des passages drôles dans ce livre, notamment lorsqu'elle déraille complètement dans le mode d'emploi. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où on est, elle comprend bien qu'elle est en train de rater complètement la rédaction de ce mode d'emploi, mais elle ne peut pas s'empêcher, elle y va. Et il y a quelque chose d'outré, voilà. C'est peut-être les situations poussées à l'extrême qui me font rire et qui, j'espère, font rire le lecteur. Alors, le choix de ce titre, d'abord, le titre est venu parce qu'une amie me demandait de quoi parler le livre que j'étais en train d'écrire. Et je n'en avais aucune idée. Et j'ai dit, je ne sais pas, c'est une sorte de loi sauvage. Évidemment, tout de suite, le mot m'a parlé. Donc, c'est devenu le titre. Mais c'est aussi parce que c'est une institutrice, quand même, qui lance cette phrase comme ça. Votre fille est une catastrophe. Elle est du côté de l'institution et pourtant, dans sa classe, elle peut faire absolument ce qu'elle veut. Et effectivement, la narratrice, dans le souvenir de la narratrice, il y a quand même une institutrice qui lui demande de se gifler sur une estrade parce qu'elle a été traitée de celle juive et qu'elle a bousculé une camarade. Et parce qu'elle a bousculé la camarade, la loi, c'est de venir sur l'estrade et de se gifler devant tous les enfants. Donc, c'est sauvage et pourtant, on est dans l'institution.